Bonjour, nous sommes dans le cahier d'écriture et nous allons faire aujourd'hui l'ensemble de la page 37. Alors, nous allons commencer par écrire la date. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 juin 2021. On se retrouve après l'écriture de la date. Exercice 1. Écrit les mots. On lit les mots à voix haute. Je lis à mon tour. Poussin, simple, peintre. Alors, on se souvient du double S qui est entouré de deux voyelles. Et donc, nous avons le son SE. On se souvient que IN et IM font le son 1. Et puis, nous avons EIN, trois lettres qui font un seul son. On a besoin de trois lettres pour faire un seul son. Le son 1. Poussin, simple, peintre. Trois manières d'avoir le son 1. Lors de l'écriture, vous ferez attention au P. On fait bien descendre la barre du P jusqu'à la deuxième interligne. On la touche et on s'arrête. Et pour simple, nous allons donc descendre jusqu'à la deuxième interligne du dessous et monter jusqu'à la troisième du dessus pour faire la boucle du L. Peintre, 2, 2. Deux interlignes en dessous pour le P, deux interlignes au-dessus pour le T. La correction est sur le bloc. Exercice 2. Copie la phrase. On commence par lire la phrase à voix haute. Je lis à mon tour. Le lapin mange le pain dans la main. On lira chaque mot, chaque syllabe et chaque mot complet après les avoir écrits. On fait attention au L qui doit aller jusqu'à la troisième interligne, même hauteur que la majuscule. La barre du P qui descend jusqu'à la deuxième interligne en dessous, comme la boucle du G. Mange, on retrouve le G de fin de mot. Voilà, encore un L, encore un P. Le D peut être à la même hauteur qu'un T. Donc, deuxième interligne. Le L, troisième interligne. Lorsque l'on attaque l'écriture d'une grande lettre ou d'une lettre qui descend, on se souvient automatiquement jusqu'où on doit aller. On anticipe son geste. Le modèle de correction est sur le blog. Exercice 3. Copie la phrase. On lit à voix haute. Je lis à mon tour. Alors, on retrouve une phrase avec le son 1 qui va être le son que nous allons voir à la fin de cette histoire de la ceinture magique. On fera attention à l'apostrophe et à l'accent sur le E. L'apostrophe se retrouve juste après la majuscule. L'accent aigu est bien au-dessus du E. On retrouve le son 1, A, I, N. On voit que, écrivain, toutes les lettres doivent être entre la ligne de terre et la première interligne. Est, T qui monte à la deuxième interligne. Entrain, est en train. On retrouve le mot train pour l'expression être en train de. T, D, même taille. Aucun souci. On n'oublie pas l'apostrophe. Encore le T, deuxième interligne, même hauteur que le D. Le H va monter jusqu'à la troisième interligne, même hauteur que la majuscule, même hauteur que le B et le L. D'impossible. Impossible. On fera attention au double S à ne pas oublier. Et le point final. Un modèle de correction se trouve sur le blog. Très bonne journée à tous.